Ce matin, nous accueillons le directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités socio-économiques en Casamance, Ansoumana Sané. Bonjour M. Sané. Bonjour Mme Diata. Aujourd'hui, ce matin, nous allons d'abord parler des opérations de sécurisation de l'armée en Casamance. Quel effet justement pour la population avant de parler de la relance ? Alors, je voulais d'abord remercier tous les éditeurs de Réoumi FM et vous remercier surtout pour cette invitation. Et moi, comme vous l'avez dit, depuis quelques semaines, notamment depuis le 26 janvier dernier, l'armée sénégalaise a initié des opérations de sécurisation dans la zone de Niagis, à la même jusqu'à le Palantokunda. C'est une opération qui, à mon niveau, se situe à ce objectif d'abord de renforcer la sécurité dans la zone en créant les conditions pour un retour des populations déplacées. Comme vous le savez, c'est des zones où beaucoup de villages aujourd'hui ont été abandonnés par des habitants qui, au fur et les exactions, ou bien les combats se sont réfugiés, ou bien se sont déplacés dans les grandes agglomérations de Ziyechor, ou bien dans certains villages qui ont connu pendant longtemps une certaine quiétude par rapport à ces conflits. Et donc, depuis 30 ans, ces populations vivent dans ce statut de déplacé avec des conditions très précaires, tant du point de vue économique et social. Et le retour a longtemps été freiné par cette insécurité grandissante qui régnait dans ces zones, du fait de beaucoup de bandes armées qui exerçaient des exactions sur ces populations, ou qui entretenaient une certaine économie de guerre dans le cadre du trafic aigné, donc qui est un phénomène très, très développé dans ces zones à cause du chemin de ce concept d'insécurité. Et je crois que c'est le deuxième objectif, d'ailleurs, de ces opérations, qui consiste un peu à mettre un terme à l'ensemble de ces pratiques illicites qu'on a l'habitude de consacrer. Et si vous remarquez, pendant quelques semaines, l'actualité d'ailleurs était dominée par certaines exactions qui étaient commises sur ces populations, à la même jusqu'à causer des morts d'hommes. Dans la zone du Balantokunda, notamment dans la région de Ségou, plus particulièrement dans le département de Goudon, on sait également que ce contexte d'insécurité a longtemps favorisé et a longtemps nourri un phénomène qu'on a constaté dans cette zone, à savoir la problématique du vol de bétail, qui aujourd'hui cause énormément de dégâts dans ces zones, à la même jusqu'à prendre aujourd'hui une proportion assez inquiétante, puisque, comme vous le savez, ce phénomène est souvent assorti de meurtres qui sont commis sur les populations détentrices de ces troupeaux et contre lesquels souvent des vols sont commis. Donc, vous voyez, dans tout ce contexte, a longtemps suscité, notamment, une insécurité qui a freiné ce processus de retour des populations. Un processus qui a été entamé, comme vous le savez, depuis 2012, avec cette accalmie qui a été favorable à ce retour des populations, mais un processus qui a été timide dans cette zone, contrairement aux autres zones de la région de Ziyechor, notamment le nord-signan, la zone des paliers, ou bien la zone du Nord. Aujourd'hui, ce sont des frappes qui viennent à Poïnomé, puisque ces opérations permettront justement de mettre fin à toutes ces pratiques illicites et de créer les conditions de retour des populations. Un retour qui a été entamé depuis l'année dernière avec le village de Pissing, qui est revenu suite justement à des opérations similaires et suite surtout à l'installation par l'armée de cartonnement militaire qui ont permis aujourd'hui de mieux rassurer les populations et de les permettre aujourd'hui de revenir dans leur percage. Un effet psychosocio-culturel, en quelque sorte. Ici, on a parlé de cet impact de ces ratissages sur la population. Mais sur vous, André, quel est l'effet sur la relance des activités ? En quelque sorte, l'armée vous balise le chemin. Oui, bien sûr. Nous, depuis longtemps, on accompagne, on travaille avec les populations pour les aider, pour les accompagner dans leur aspiration à un retour. Mais comme je l'ai dit tantôt, pendant longtemps, cette aspiration a été freinée par ces conditions de sécurité. Mais aujourd'hui, cette sécurité est assurée. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'un moyen fondamental de ce retour est aujourd'hui réglé avec la mise en place de ces conditions. Maintenant, pour ce qui concerne notre agence et l'ensemble des acteurs qui suivent un peu ces questions, il y a nécessairement un travail d'accompagnement à faire pour mieux encadrer ce retour et offrir aux populations, une fois sur place, les conditions d'installation, à savoir la mise en place des infrastructures sociales de base et autres. Et je pense que c'est un travail extrêmement important qu'on a initié depuis l'année dernière. D'abord avec le village de Piscine, qu'on a accompagné en termes de vivres, en termes de moyens logistiques, en rapport, bien sûr, avec l'armée et les autres acteurs, qu'on a accompagné en termes d'activités de réinsertion économique. Aujourd'hui, nous avons un petit peu anticipé sur la dynamique qui est en train d'enclencher, puisque depuis le 5 décembre, disons, nous avons réuni tous les acteurs sous l'autorité du préfet de Niagis dans la zone de Pignalou. Donc quand je parle d'acteurs, c'est d'abord les villages concernés. Aujourd'hui, les villages dans cette zone, ils sont au nombre de 14 qui ont été identifiés comme des candidats au retour. Nous avons également réuni l'ensemble des acteurs pour discuter avec ces villages sur aujourd'hui les besoins liés à leur loto. Aujourd'hui, ces besoins sont fermés. Et donc l'ensemble des acteurs se sont engagés à accompagner une fois que l'armée aura mis ses conditions pour que ces villages-là puissent revenir. Je rappelle qu'en plus que des opérations de sécurité, l'armée également avait tellement déployé son concept armée nation en apportant également un appui logistique, un appui en vive, un appui en matériel de construction aux villages concernés et aux villages qui seront concernés par ce projet de retour. En plus de cela, nous, du côté de l'ANDRAC, nous travaillons essentiellement à mobiliser les autres acteurs et partenaires. Parce que vous savez que par rapport à ces retours, les préoccupations sont extrêmement nombreuses et les besoins en termes d'investissement sont extrêmement importants. Donc ce qui nécessite un concours de l'ensemble des partenaires et acteurs pour faire en sorte que des offres de services adaptées puissent être apportées à ces populations. Puisque effectivement, il y a un certain nombre de besoins immédiats auxquels on doit répondre, notamment les habitants sociaux, notamment les puits, notamment des couvertures et autres, et de vivre. Mais également, en plus de ça, il y a un certain nombre de besoins à caractère social qu'il faut faire en sorte que les populations puissent avoir une fois sur place. Ce sont des dispensaires, des postes de santé, des écoles, des maternités, et créer les pistes de désenglavement pour permettre aux populations, une fois sur le terrain, de pouvoir aussi avoir accès aux zones où elles pratiquent les activités agricoles ou maraîchères. Donc, vous voyez, ce sont des investissements lourds qui nécessitent le concours de plusieurs acteurs. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que dans un cadre bien articulé, bien harmonisé, qu'on puisse identifier tous les acteurs prêts à accompagner ce processus et que ces différents acteurs-là puissent, dans le cadre de leurs interventions, selon la limite de leurs moyens, que ces acteurs justement puissent accompagner l'État. Et l'État, donc, qui est au premier rang de ces acteurs, à savoir nous, l'ANRAG, à savoir les programmes tels que le PUMA, le PUDC, que le président de la République a bien voulu orienter en casement, justement, pour, dans un premier temps et de façon immédiate, accompagner ce processus de retour des populations. Maintenant, nous avons mis en place ce cadre, donc nous avons mis en place une stratégie bien claire, bien défili par rapport à ça et nous allons accompagner donc ce processus. Dans la zone de Balantukunda, il faut, c'est également important de le dire, le coffret a également impacté, notamment, je l'ai dit, dans le département de Kudom, où, rien que pour la commune de Guibana, nous avons 23 villages aujourd'hui qui sont identifiés et qui sont aussi concernés par cette aspirance, par cette dynamique de retour. Déjà, un village dénommé Saliot a pris les devants et nous avons travaillé avec les autorités communales et le sous-préfet pour prendre en charge l'ensemble des préoccupations à régler afin de permettre déjà aux habitants de ce village de pouvoir... Donc, en plus de ces opérations de démantèlement de camps, entre autres, il y a également le déménage qui s'y accompagne. Oui, le déménage est également une autre condition sécuritaire extrêmement importante à réunir pour permettre aux populations de rentrer. Comme je l'ai tout le temps dit, vous savez que de façon globale, on avait identifié à peu près 2,5 millions de mètres carrés de zones à déminer sur toute l'étendue de la casemase. Donc, sur cette superficie, le gouvernement a fait des efforts aujourd'hui pour dépolluer jusqu'à 1,5 millions de mètres carrés. Aujourd'hui, il nous reste 1,2 millions de mètres carrés à dépolluer. Donc, et nous y travaillons avec l'ensemble des acteurs. Donc, tant du point de vue du plaidoyer pour l'acceptation du déménage, mais aussi du point de vue de la mobilisation des ressources financières nécessaires à ça. Puisqu'aujourd'hui, donc, tout effort de retour devrait être précédé effectivement par le déménage et par la mise en place de ces conditions de sécurité. Mais nous pensons que les zones vertes vers où ces populations vont se rendre sont, donc, c'est des zones certifiées, donc, où elles peuvent se rendre. D'ailleurs, l'armée a donné des assurances quant aux villages qui veulent déjà rentrer, donc, en donnant l'engagement de les accompagner avec l'installation de cantonnements. Donc, pour le reste, nous pensons que avec le concours de tous les acteurs, nous parviendrons à asseoir les conditions des douanes pour que ce retour soit effectif. M. Sainé, il y a différents processus qui ont été activés en même temps. Il y a le processus de paix et ce processus de retour des déplacés. Mais aujourd'hui, est-ce que ce processus mise en brale ne va pas impacter sur l'autre processus qui est le processus de paix? Oui, de façon globale, comme vous le savez, et donc, depuis quelques années, nous vivons une accalmie au niveau de la casemasse. Mais cette accalmie ne signifie pas qu'il y a une paix définitive. Justement, aujourd'hui, le travail le plus important est de faire en sorte que cette accalmie puisse se transformer en une paix définitive afin que la casemasse puisse retrouver cette stabilité de façon durable. C'est l'objectif et je crois que le gouvernement y travaille. Mais dans ce processus de recherche de la paix, le gouvernement a mis en place deux options. La première option, c'est la négociation politique pour faire en sorte d'apporter une réponse politique à ce conflit. Mais la seconde option également, pour le gouvernement, notamment pour le président de la République, son excellence M. Mackychal, c'est de parvenir à la paix par le développement économique et social de la casemasse. Donc, la relance, n'est-ce pas, de l'économie de la casemasse. en identifiant l'ensemble des goulots d'étangrements qui freinaient le développement de la casemasse. Et une importante solution, c'est ce qui a déterminé toutes ces politiques d'investissement qu'on a notées durant ces dernières années en casemasse. Donc, on cumule pratiquement de plus de 1 200 milliards qui ont été investis en casemasse pour régler des secteurs aussi essentiels que le désenclavement. Donc, les facteurs de production, donc surtout également des importantes mesures qui ont été consenties dans le cadre de l'incitation à la relance des activités économiques. Je veux parler du dragage, je veux parler de la loi sur le tourisme, je veux parler même de ce vaste programme dont l'objectif est à terme de reconstruire le tissu industriel de la casemasse. Donc, avec la mise en place de l'agropole dans la commune justement d'ADN pour faire en sorte d'accompagner des filières telles que l'anacarde, la mangue, le maïs. Ce sont autant de mesures et autant d'investissements qui ont pour finalité justement de créer les conditions d'une relance afin d'apporter autrement la paix par le développement. forcément ? Bien sûr, c'est l'option du président de la République qui, dès son installation, a fait de cette question une priorité. Et c'est ce qui lui a valu justement sur le terrain d'aller vers un changement de paradigme. Clairement, donc en quittant la logique du désarmement, réception, rémobilisation pour aller vers la logique de la réconciliation, de la reconstruction et du développement du rappel de la casemasse. Vous savez, pendant longtemps, les régions en casemasse étaient subordonnés justement à la mise en place de ces conditions sécuritaires, ce qui faisait que la casemasse a faiblement été dotée d'investissements structurants pour se prendre en charge. Mais aujourd'hui, donc, le président de la République a son arrivée à la tête de la magistrale du suprême par rapport à la question du procès de paix. Donc, il s'est dit qu'on peut aussi parvenir à la paix par le développement. Donc, ce qui doit mobiliser beaucoup d'investissements, ce qui doit faire en sorte qu'on puisse régler les questions d'enclavement qui, justement, étaient des facteurs aggravantes dans ce conflit. Vous savez que la casemasse était une région qui, du fait de son enclavement, était quasiment inaccessible, était quasiment coupée du reste du territoire. Et ce phénomène était aggravé par le fait que pour aller de la casemasse aux autres régions du Sénégal, il fallait passer par la Gambie avec toutes les difficultés, toutes les tracasseries que les populations subissaient au niveau du pont de Farrafeigné. Autant de facteurs qui ont contribué à exaspercer cette crise dans la psychologie des casemassés. Et justement, le gouvernement, en prenant en charge ces questions avec le pont de la Sénégal, avec la RN6, avec la RN4, avec l'amélioration des conditions d'ovare dans les clans d'aggravation de la casemasse, je pense que le gouvernement est en train d'apporter des solutions à ça. Donc, il y a également sur le plan maritime la mise en place de presque deux ou trois bateaux pour prendre en charge la circulation des populations et des biens en plus des avions qui ont été mis en circulation et qui font presque quatre rotations par jour entre Dakar et Zinancho. Donc, c'est autant de facteurs combinés au dragage, combinés à la loi sur ce qui fait de la casemasse, zone tristique nationale d'intérêt spécial. Donc, c'est autant aujourd'hui de conditions favorables propices à la relance des activités économiques et nous pensons que cela aussi est une option fondamentale. Mais elle ne doit pas nous détourner de l'autre objectif qui est de faire en sorte de discuter avec tous les acteurs pour faire en sorte qu'on puisse parvenir à une paix par le dialogue, par la négociation. Un sou manassane, merci beaucoup. Je vous remercie.